Amis Lubriques, bonsoir et aujourd'hui j'ai reçu en fait évidemment la bêta de grossebonnace.com mieux connu c'est le nom de Terra alors les tailles des armes est aussi ridicule que celle de leur poitrine évidemment mais alors j'ai trouvé un détail intéressant en parcourant évidemment tout ce qui est de la création du personnage évidemment ici on a tout un tas de choix entre plus ou moins parfaite donc il y a des variantes comme pour chaque adolescent fasse sa propre fantaisie humide et donc il y a aussi le bouton mystère alors je me suis dit mais que cache ce mystérieux bouton et vous allez voir c'est superbe ce n'est pas n'importe quel bouton c'est pas alors on pourrait se dire c'est un bouton qui va générer aléatoirement une bonnace oh non 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 oh non laissez moi vous montrer c'est bien plus beau que ça et voici je vous présente le créateur de ton je vais cliquer vous allez voir c'est flagrant oh putain oh j'ai dit ton un vol de mort a trouvé sa femme quoi laissez-toi oh putain la gueule du truc alors attendez alors attendez vous allez me dire ouais le champ c'est j'ai eu de la chance et ah mais non oh putain regardez le nez de traviole on se dit on se dit qu'on est obligé de jouer une bonnace mais en fait non enfin t'es obligé d'être bien foutu mais t'as le droit d'avoir une tête atomisée il n'y a pas de soucis tu fais ce que tu veux avec ton visage et alors le générateur dans le temps il te crée tout le temps des merveilles des petites perles de la nature elle s'est pris un camion à l'âge de 2 ans ouais bah écoutez là t'as la version normale bonnace les yeux fins et tout genre un truc à l'américaine et là t'as sa grande soeur handicapée enfin bref voilà je suis en train de m'amuser depuis tout à l'heure à créer des tons ah bah là on dirait un jeu asiatique bon écoutez voilà sur cette petite note d'humour genre temps de tester le jeu pour le moment j'ai passé plus de temps à regarder toutes les options du menu qu'à jouer vraiment alors nous voilà une game donc déjà c'est beau quoi c'est pas un jeu de baltringue c'est bien fait c'est assez stylé il y a des décors là je suis pas à 60 fps parce que je filme mais quand je filme pas je le tourne vraiment bien le jeu en plus et j'ai pas une machine de guerre mon pc il a 4 ans j'ai changé juste la carte graphique récemment mais sinon une espèce de vieux truc qui tient la route on sait pas trop comment plutôt impressionné dans l'ensemble de la fluidité du machin et puis des graphismes alors après il y a des trucs un peu ridicules comme la manière dont elles tiennent debout et leurs vêtements je suppose qu'on doit s'habituer c'est comme à tout et moi je pense que ça me lasserait au bout d'un moment c'est vrai que bon ça a ses arguments au niveau du combat au niveau du combat en fait je pense que d'ailleurs c'est pas un défaut et que le jeu est vraiment basé là dessus on est bloqué dans son animation donc c'est à dire que quand on commence une attaque on est coincé dedans donc je pense que c'est ce qui va rendre après le pvp intéressant parce que le tout ça va être de réussir à faire en sorte que l'hôte lance son attaque dans le vent et du coup la durée des attaques fait que tu vas être coincé plus ou moins longtemps alors les stuns comme là il s'est fait stun le mec c'est enfin jeter à terre c'est complètement aléatoire on voit que le temps que le mec il fasse son attaque genre là il était en train de faire une attaque j'étais plus là depuis 10 minutes ça rend les gars ont l'air un peu cons du coup genre hé je tape salut je suis là ouais je t'inquiète bref il y a le blocage en pvp tu peux pas contre les joueurs les pnj tu passes à travers mais les autres joueurs tu passes pas à travers petite chute de fps oh j'ai une poussière sur le bras oh j'ai un remède à mes cheveux bon voilà les animations franchement c'est je trouve que c'est abusé ni pute ni soumise est-ce que je pourrais passer à ce superbe cristal cristal viens à moi ouh mon cristal ouh regarde je te ramasse cristal ouh mon cristal alors on va essayer les modes slash youpi évidemment ça ne marche pas ah en fait on peut le ramasser plusieurs fois peut-être ah c'est ça tant qu'il y en a on en ramasse quoi bah vas-y coco je vais te revendre je vais être super riche je suis un hacker perso je suis pas fan des animations de course de ma bonheur on dirait qu'elle essaye un peu d'utiliser ses mains comme si elle voulait marcher à quatre pattes ou je sais pas ou le cul le plus en arrière possible alors là je vois des noms en rouge je me dis ça ça doit m'attaquer et on a un petit paquet et moi j'ai peur moi non moi j'ai pas peur moi voilà je prends le tari tam tam voilà on spam un peu ça marche quoi ouh ouh tu m'as fait tomber c'est la première fois que je tombe ouh là des crits je runne un peu là on les rapproche insaisissable bon effectivement je prends un peu cher bon je pense on a une certaine habitude faut pas se fier à mes combats pourris je suis un gros noob total ne l'oublions pas ne l'oublions pas c'est toujours mieux que Skyrim au niveau du combat bien sûr oh fan de Skyrim ne vous emballez pas je trouve juste que le système de combat de Skyrim avant le haut est nul à chier on peut le dire on peut le dire attention je vais choisir un sort tout 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 je vais équiper cet objet non enfin moi j'aime pas ça je trouve que ça casse l'immersion alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais les animations je peux vous montrer quelques emotes éventuellement non sens alors comment on fait les emotes c'est H je crois il n'y a pas une histoire comme ça emote alors H c'est pour l'help oh on peut faire un slash clap slash tout il y a un slash tout viens j'ai foiré mon slash fail slash flash tout je fais trop de tout c'est celui qui dit qu'il y a on sent tout la putain je vais faire slash sad alors je suis triste oh 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 je me suis cassé un ongle oh oh je vais vomir non c'était pas ça slash alors essayons un autre l'attaque slash charge à l'attaque sur le coup je me suis demandé si elle essayait de prendre la pause et de se remettre les cheveux mais non elle annonçait une charge ok ok slash point alors combien de mouvements de cul pour montrer du doigt ça c'était plutôt direct surprenant ah elle peut même réfléchir alors ça c'est pas réaliste je réfléchis j'ai pas du tout ouh avez vous noté ce détail subtil et voilà nous pouvons les nibards ont leur propre animation c'est superbe ils auraient dû rajouter des bruits de pudding oh là que fais-je j'ai coincé mon interface ah je dois être certainement zoomé mon poussin et bon bah voilà on va s'arrêter là dessus sur un superbe arbre mécanique la façon dont elle s'assoit aussi je montre mon string tu le vois tu le vois bien là est-ce que tu le vois bien regarde t'as vu mon pied même mon pied te provoque il t'aguiche il t'aguiche avec son pied voilà tera online c'est très prometteur voilà alors attendez je vais vous montrer vite fait les autres races pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce jeu bien sûr alors comment on fait logout characters pour le moment on ne peut créer qu'un seul personnage je suis monté jusqu'au niveau 4 c'est impressionnant ah j'ai été loin la déconnexion prend 10 secondes donc c'est quand même deux fois mieux que d'en haut on voit qu'ils ont fait un petit effort ouais bon les humains bon les humains encore c'est pas les pires non les humains encore ça passe mais déjà bon voilà voilà humaine castanique donc là c'est ce que j'ai fait alors là t'as vu les tablettes paille de 6 la petite la petite brillance et tout ça fait vraiment ça fait quoi ça me dérange moins pour les filles étonnamment étonnamment ça c'est bizarre ça ça c'est très étrange eux ils font un peu viril mais ils sont tout de suite énormes quoi voilà je suis obligé de vous en montrer un peu plus avec eux parce qu'ils sont quand même énormissimes c'est vrai que d'habitude les trucs genre cute machin pour faire mignon et tout ça me ça me saoule mais eux ils ont tellement l'air ridicule que je crois que c'est ouh voilà mist of pandaria avant l'heure alors qui a dit que les pandas avaient l'air ridicule hein ils ont parfaitement la classe je reviens en arrière on peut se marrer par là le alors ça c'est un petit bon c'est pour pédobir ils ont pensé à lui c'est vrai qu'on n'avait pas de jeu spécial pour lui et bien maintenant on a voilà j'aurais bien joué en plus la t'as vu la taille du trick par rapport à la grosse lance je trouvais ça marrant un mec comme ça qui aurait l'air d'un gamin ça m'aurait fait marrer mais là ça fait trop là moralement j'ai du mal il y a une petite barrière qui se fait quoi surtout qu'il y a dandine du cul comme tu sais pas quoi bah voilà mais chacun son truc je ne juge pas je ne juge il en faut pour tous les goûts il en faut pour tous les mais bien sûr mais pas ce sera pas le mien et là c'est le porcas c'était pour contraster avec la gamine le porcas voilà et voilà le top top du top j'ai d'ailleurs je n'ai même pas été voir les classes je suppose qu'ils ont fait ça fait moins gay que la première je suis déçu j'ai une super grosse lance ouais ouh oh je vais attaquer les méchants je porte cette super grosse épée et je fonce les sourcils bref je m'égare et les elfes qui font plutôt humaine à part qu'elles ont des oreilles pointues peau blanche et gronibar voilà terre online bref c'est un jeu somme toute très intéressant je vais continuer à vivre de bien près oh j'avais pas fait gaffe au petit effet de clic tu tu ah non je croyais que c'était à l'endroit où on avait cliqué autant pour moi le menu d'options est assez simple assez bien fait accessible n'importe où c'est très bien la liste des serveurs oh magnifique liste des serveurs voilà yes i wanna quit